Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du JT3S. Voici le sommaire. Une délégation autrichienne est venue visiter les locaux de l'Ezat-la-Ruche. Vous verrez pourquoi dans ce JT. Un exercice incendie surprise a été lancé à la résidence Lydie-Guggenheim. Un scénario presque réel a été mis en place par la direction et les sapeurs-pompiers de Sargemin. L'Îlosphère à Sargemin a fêté ses 5 ans d'existence. Cet espace multi-accueil permet à 12 enfants autistes ou souffrant de troubles du développement de bénéficier d'un accompagnement au quotidien. Les enfants de l'IME ont grand cœur et ils ont joué une pièce de théâtre au profit de l'association Calan. Les bénéfices serviront à la construction d'une école au Burkina Faso. L'esprit de Noël s'est installé à Sargemin et à Sarbourg grâce aux boutiques éphémères durant tout le mois de décembre. Et puis on reviendra sur les fêtes de Noël qui ont lieu au sein des établissements du groupement. Une délégation autrichienne accompagnée de Sarrois a visité les hâtres de Sargemin. L'établissement compte aujourd'hui 166 travailleurs handicapés, répartis sur 6 ateliers leur permettant d'exercer de nombreux métiers. C'est ce qu'ont pu découvrir les directeurs d'établissements viennois et sarbrecois lors de leur visite. Qu'en retiennent-ils ? Réponse dans ce reportage. Notre préoccupation essentielle actuellement au niveau de l'Europe, c'est de défendre notre modèle. Les Italiens par exemple pensent que les personnes handicapées ne devraient pas travailler. Les luxembourgeois par exemple, ils ont fermé les établissements médico-sociaux pour l'incession pour le travail. Compenser le handicap avec une allocation financière serait la nouvelle tendance au sein de l'Union Européenne. A terme, les structures d'accueil seraient vouées à disparaître ? Jean-Luc Lotz ne veut pas de ce scénario. Il se bat contre ce mécanisme de pensée. On essaie de communiquer un maximum en disant que c'est très important pour que ces personnes puissent avoir accès au monde du travail. C'est très valorisant, ça les situe socialement et ça les intègre. Pas d'établissement de ce type en Autriche. Pour cette raison, visite d'une délégation autrichienne. Présentation des locaux et du fonctionnement de l'ESAT. Wolfgang Schperl dirige une structure à Vienne qui correspond en France à une entreprise adaptée et non à un ESAT. En Autriche, les personnes handicapées ne sont pas forcément bien intégrées. Bien sûr, le climat est beaucoup plus apaisé qu'il y a 50 ans. Mais la problématique n'est pas encore résolue. Il y a de la distance. Pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'imaginer pouvoir cohabiter avec des personnes handicapées. Ce problème n'est pas encore résolu. L'opinion publique doit changer. On a besoin de personnes qui s'engagent pour montrer que des personnes sans handicap peuvent vivre avec des personnes handicapées. Dans le monde du travail, c'est encore plus flagrant parce que beaucoup de sociétés ne veulent pas embaucher des personnes handicapées. Agréable surprise pour Wolfgang Schperl de voir la direction si proche de ces travailleurs handicapés. Agréable surprise aussi de les savoir au contact direct du public. Dans ce restaurant, une douzaine de personnes s'activent chaque jour pour servir 130 à 140 couverts. L'objectif d'un ESAT, d'un établissement d'aide par le travail, c'est principalement ça, c'est d'intégrer les personnes socialement via le soutien, le support du travail. Accueillir des délégations italiennes, espagnoles ou autrichiennes permet de mieux faire connaître les pratiques françaises. Incendie à la résidence Lydie Guggenheim, il s'agissait bien sûr d'un exercice, mais les conditions ont été simulées à la perfection. Un test afin d'évaluer les procédures internes de sécurité. Le personnel s'est prêté volontiers au jeu et ce genre d'exercice a lieu au moins tous les deux ans sur chaque établissement du groupement. L'exercice a été orchestré conjointement par la direction et les sapeurs-pompiers de Sargobine. La date et l'heure ont été gardés secrets pour garantir l'effet de surprise. Regardez. 17h précise, l'alarme retentit. Un départ de feu est détecté. Les pompiers arrivent nombreux. Il faut faire vite et rassembler tous les résidents à l'extérieur du bâtiment. Évidemment, c'est un exercice, mais ça, personne ne le sait encore. Une éducatrice est bloquée au deuxième étage. Il faut l'évacuer par la fenêtre. Un homme est blessé dans les escaliers. Il est immédiatement pris en charge. Enfin, quatre des résidents sont intoxiqués par les fumées. Les employés de la résidence reçoivent une formation une fois par an pour savoir réagir en cas d'incendie. Ils savent aussi utiliser les extincteurs. Mais c'est la première fois que Christine se retrouve face à une telle situation. Le plus simple pour moi, ça a été l'appel, en fait, d'appeler, de demander de l'aide aux pompiers, tout simplement, de faire le 18. Après, la chose la plus compliquée, c'est l'attente. Et le fait aussi d'être quelque part inactif et de ne plus pouvoir agir, ça, ça a été compliqué. Dès l'arrivée des pompiers, le personnel doit présenter le plan détaillé de l'établissement, indiquer les zones enfumées et le nombre de personnes hébergées. Pour les résidents, les consignes sont claires. Si le danger n'est pas immédiat, il faut refermer la porte de la chambre et attendre les pompiers. Mais ce n'est pas toujours simple. Exemple, un des résidents, sourd, n'a pas entendu l'alarme. Certains ne voulaient pas sortir de leur chambre aussi. Et effectivement, là, on a eu un cas très concret d'un résident qui est sorti faire les courses, qui est revenu à la résidence et qui ne m'a pas averti de son retour. Ce qui fait que pour moi, cette personne n'était pas dans l'établissement. Et donc, on n'est pas parti à sa recherche. Après l'exercice, les pompiers procèdent à un débriefing avec le personnel. L'alarme était-elle suffisamment forte ? Les informations ont-elles été assez claires ? Tout est vérifié afin d'être prêt en cas de réel incendie. C'est pour ça qu'on fait des exercices. Pour être meilleur, le jour où il y a vraiment un feu, et l'objectif, il ne faut jamais l'oublier, l'objectif, c'est de sauver des vies. Ce n'est pas de sauver le bâtiment. Le bâtiment, il peut brûler, on peut reconstruire. Les vies, on ne les remplace pas. Faites de l'évacuation, reconnaissance, toutes les chambres. Le groupement 3S a fêté les 5 ans de la création de l'Hilosphère. Cette structure polyvalente installée à Sarguemines propose un accueil personnalisé. Une initiative unique en Moselle-Est et qui offre un accompagnement adapté aux enfants handicapés. Et elle permet aux parents de s'offrir un peu de temps libre. Reportage. Léa, tu vas juste souffler sur ce coup-là. A trois, un, deux, trois. Rien de tel que la magie pour émerveiller ces enfants. A l'occasion des 5 ans de l'Hilosphère, ce magicien a présenté un spectacle qui leur a beaucoup plu. L'Hilosphère, c'est cet espace de vie où les enfants atteints de troubles du développement peuvent vivre comme n'importe quel autre. Ici, ils sont accompagnés dans les gestes du quotidien. A l'origine, l'établissement a été créé pour accueillir des enfants autistes. Le travail autour de la séparation du parent avec son enfant n'est pas si simple. Et c'est pour ça que l'internat a été ouvert à des enfants qui présentent d'autres problématiques. Aujourd'hui, 12 enfants y sont accueillis. La plupart d'entre eux sont scolarisés à l'Institut médico-éducatif, le Himmelsberg. Ils pratiquent des activités variées qui leur permettent de se sociabiliser entre eux, mais aussi à l'extérieur de la structure. On va faire du sport, on fait des sorties dans les magasins, on joue aux jeux de société. Je suis passée un soir, on boit une petite tisane, certains regardent la télé, d'autres jouent aux cartes. Voilà, très simplement. Pour les accompagner dans cette vie quotidienne, trois éducateurs y travaillent à temps plein ainsi qu'un surveillant de nuit. La création, il y a cinq ans, de ce bâtiment a coûté 1,2 million d'euros. Il affiche aujourd'hui complet, mais la direction espère pouvoir accueillir plus d'enfants à l'avenir. L'IME, le Himmelsberg, participe à la construction d'une école au Burkina Faso. Les enfants ont présenté une pièce de théâtre sur le thème de l'Afrique, afin de récolter des fonds pour l'association Calan. Calan est une association humanitaire franco-burkinabée, basée à Sargumine, et qui permet de scolariser des enfants au Burkina Faso. Les enfants de l'IME étaient ravis de participer à cette œuvre humanitaire, et ils y ont mis tout leur cœur. Regardez. La pièce raconte l'histoire de Cotto, l'enfant chasseur de mouches. Un beau jour, la mouche de l'ennui l'a piquée. Et s'il suffisait de parcourir le monde, pour faire disparaître l'ennui. La pièce a été inspirée d'une fable de Frédéric Mousset, qui se déroule en Afrique, dans un village appelé Kabligbo. Mais c'est bien au Burkina Faso que les fonds de cette pièce seront reversés grâce à l'association Calan. C'est vrai que la pièce de théâtre était sur un sujet qui était très en lien avec l'association Calan, et que ça tombait sous le sens de participer à ce projet. Après le spectacle, un repas a été proposé par les membres de l'association au prix de 20 euros. L'argent récolté servira à la construction d'une école de six classes à Bobo-Dioulasso. Les sept jeunes de l'atelier théâtre de l'IME étaient très fiers de participer à cette opération. Ça permet à ces enfants qui sont porteurs de handicap de soutenir d'autres enfants qui présentent d'autres difficultés, peut-être même bien plus importantes, et de montrer finalement, encore une fois, que ces enfants porteurs de handicap ont des compétences. Des compétences qu'ils ont travaillées tous les lundis après-midi, pendant huit semaines. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour mettre en pièce, pour apprendre leur rôle chacun. Ce sont des règles, c'est quelquefois difficile, c'est souvent dans la bonne humeur. Et ils font des efforts sur eux-mêmes pour apprendre à communiquer aussi bien verbalement que gestuellement. L'association Calane, pour ça, nous a accueillis avec grand plaisir. Et ils ont été vraiment super gentils avec eux en leur faisant des applaudissements à la fin qui étaient dignes de vraies personnes qui travaillent sur scène. La soirée s'est terminée en dansant, sur des rythmes africains, joués par les membres de l'association. Depuis trois ans, à Sarguemines, Noël rime avec décoration. Les travailleurs de l'établissement et services d'aide par le travail, la ruche, les fabriquent et les vendent dans la boutique éphémère. Eh bien, à Sarbourg aussi, pour la première fois, les travailleurs de l'ESAT Léventail ont exposé plus de 200 créations tout le mois de décembre. Regardez. Les travailleurs de l'ESAT Léventail à Sarguemines ont travaillé pendant plusieurs mois sur la réalisation de ces objets. Environ 5000 bougies et 400 compositions sont vendues dans la boutique. Cette année, on propose plus d'objets en bois fabriqués à l'ESAT de Sarguemines. Des petits sujets, des sapins, des petites rênes. On propose des bougies comme les petites étoiles qu'on peut voir là. Toujours nos bougies grattées en paillettes, en couleurs argentées, or, différents coloris. Des réalisations mises en avant à travers ces grandes vitrines qui ornent le centre-ville pendant les fêtes. Impossible de ne pas y faire escale. On est en plein cœur du marché de Noël quand il ouvre. On a une belle surface de vitrine. La boutique est vraiment merveilleuse. C'est plus féerique que la boutique d'avant. Et si à Sarguemines, c'est déjà la troisième édition, à Sarbourg, c'est une première pour les AT Léventail. La boutique éphémère est située au hall couverte de la place du marché où elle a été inaugurée en présence des élus de la ville. On se rend compte en regardant les fabrications que l'on est des fabrications d'une très grande qualité. Donc je souhaite beaucoup de succès à cette initiative et je suis particulièrement... On trouve dans la boutique des centaines de décorations en bois réalisées au sein de l'atelier menuiserie de l'ESAT. Ces produits sont réalisés avec beaucoup de soin, beaucoup de minutie, beaucoup de professionnalisme. Ces objets artisanaux-là, vous pourriez les retrouver dans le commerce ordinaire. À Sarbourg comme à Sarguemines, à l'approche des fêtes, les clients étaient nombreux. Elle la trouve magnifique, on n'a qu'une seule envie, c'est d'y rester toute la journée pour tout détailler et puis profiter d'en acheter parce qu'on sait que c'est pour une bonne œuvre en plus. Aujourd'hui j'ai acheté deux étoiles, mais c'est le premier jour, alors je reviendrai. Ce projet de boutique éphémère a été initié il y a trois ans par le directeur du groupement 3S afin de mettre en lumière le savoir-faire des travailleurs handicapés. Ce sont d'ailleurs les usagers en personne qui tiennent les boutiques aux côtés des moniteurs. La boutique a un rôle économique, mais aussi éducatif et sociétal. Et l'ouverture d'une boutique en plein centre-ville qui intègre nos travailleurs handicapés est forcément une belle réussite. À Sarguemines, les élus pensent que ce concept pourrait être une solution au réaménagement des commerces du centre-ville. À Sarbourg, il est envisageable que cette boutique ouvre ses portes à d'autres moments de l'année, comme pendant les fêtes de Pâques. Et à noter que cinq travailleurs en particulier ont participé à la création des objets vendus à Sarbourg. Hervé à la scie à Chantournay, Stéphane et Cyril au tournage, Pierre et Fabrice à la découpe et l'assemblage des objets. Les réalisations en poterie ont été faites en activité de soutien par trois travailleuses depuis maintenant un an. Et pour terminer, je vous propose maintenant de faire un bilan des différentes manifestations de Noël qui se sont déroulées au mois de décembre. Les 300 travailleurs de l'ESAT-Laruche et l'ESAT-Léventail se sont rendus au Royal Palace de Quirvillère pour une soirée mémorable. Au programme un peu de musique et de danse, autour d'un repas de fête. Du côté de l'ESAT de Sarguemines, les usagers ont été surpris par la venue du Père Noël qui leur a bien sûr ramené de jolis cadeaux. C'est un DJ qui a animé les festivités au foyer d'accueil spécialisé à Sarguemines. Un moment de partage unique avec les familles et le personnel. Les résidents du foyer Bernard Meyer à Sarbourg ont donné un spectacle vivant mêlant musique, danse et théâtre. Un goûter de Noël a ensuite été partagé avec les familles. À l'IME, le Himmelsberg, un buffet froid et chaud a été concocté par l'équipe de cuisine. Un spectacle arbre de Noël a ensuite enchanté l'ensemble des enfants, des invités et des professionnels de l'IME et du CESSAD. Et voilà, c'est la fin de ce JT. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve au mois d'avril pour un nouveau point sur l'actualité du groupement. Sous-titrage Société Radio-Canada